bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on a encore plein plein de choses à voir des mails de menaces des nouveaux commandants sûrement un nouveau commandant d'ailleurs sûrement infanterie la ligue aux iris comme on en a parlé aussi hier on va aller revoir ça dans les détails mais on va commencer donc tout de suite par ce message hallucinant alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si sur votre serveur c'est pareil mais franchement moi chaque fois ça me choque et vraiment ça me choque qu'on puisse avoir autant de violence dans le jeu entre joueurs car il ya un minimum de respect ça reste un jeu certes mais n'oubliez pas que derrière des millions de puissances il ya des joueurs qui mettent de l'argent pour acheter des packs et quand on les réduit à zéro bien évidemment ça fait partie du jeu quand c'est la guerre mais sur son propre royaume alors que les joueurs n'ont pas insulté n'ont pas été incorrect ou quoi que ce soit je trouve toujours ça assez dur de rejeter la faute de nos erreurs ou de nos défaites sur les autres c'est assez hallucinant à chaque fois donc regardez ce message alors il est passé sur le facebook on le voit sur facebook officiel on le voit ça vient de l'alliance ucs donc pas une petite alliance un non plus on n'est pas là sur un serveur de débutants ucs très grosse alliance qui a fait de très belles de très belles compétitions aux iris notamment et ils ont posté une liste comme ça le roi a envoyé ça à tout le monde en appelant ça le farmer clear one et il ya le farmer pierre tu aussi où ils ont envoyé donc double liste et vous le voyez il ya une liste comme ça tous ces joueurs ont trois jours pour soit migrer soit descendre leur puissance en dessous de 60 millions sinon ils seront tout bonnement 0 et quand je vous dis que la liste est très longue donc là vous le voyez le screen et numéro t1 c'est la page une et si je dis pas de bêtises je vais vous montrer la page 2 si je vous dis pas de bêtises ça va jusqu'à dix pages donc croyez moi il ya beaucoup 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 de monde dans cette liste une belle liste un classé par ordre alphabétique franchement moi personnellement n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire on en a déjà débattu il ya quelques mois je sais que certains d'entre vous trouve ça normal mais moi ça me choque surtout en trois jours quoi les mecs on s'en fout qu'ils aient trois jours ou un mois encore une fois on peut leur laisser un mois un mois pour acheter les passeports un mois pour prendre le temps de migrer mais là je trouve vraiment ça un peu dur et pour ceux qui se demandent pourquoi 60 millions la limite du top 300 sur ce serveur doit être à 60 millions et en dessous de 60 millions à mon avis ils sortent du du classement qui sert à faire le matchmaking le matchmaking fait par lilith ils utilisent les 300 plus gros joueurs du serveur donc ils veulent tout simplement les sortir pour diminuer leur matchmaking sachant qu'en plus il ya du temps avant le prochain kvk il pourrait leur laisser beaucoup plus de temps bref ce genre de pratique qu'on ne fait pas sur le 12 56 on laisse les gens partir d'eux-mêmes on leur dit et ils partent d'eux-mêmes évidemment s'ils ne partent pas d'eux-mêmes on les sanctionne mais là ce procédé en tout cas moi je trouve que ça fait vraiment très très dictature et ça ne donne pas envie d'aller sur ce royaume là donc personnellement je vous déconseille de vous rendre sur ce genre de royaume on va regarder ce qu'il ya comme event actuellement sur mon serveur est ce qu'il doit y avoir aussi sur pas mal de savoir donc sur le vôtre pas de changement majeur et qu'elle des civilisations en expansion etc des choses inintéressantes quand on regarde le calendrier il n'y a rien de particulier excepté bien évidemment le pop du roi des cartes c'est le dernier jour pour ses relis d'ailleurs je vous invite à le faire si vous l'avez pas fait donc le roi des cartes là j'ai une grosse hésitation vous le savez moi je monte sur le roi des cartes alors le roi des cartes comme je vous l'ai dit il est moins rentable qu'une roue de la chance avec un commandant spécifique et moins rentable aussi qu'une roue de la chance générique mais il reste quand même rentable puisque pour environ 26000 gemmes vous allez avoir au minimum 30 sculptures donc c'est énorme ça fait moins de 1000 la sculpture et quand on a un poissard comme moi à la roue de la chance c'est vraiment un bon ratio donc j'hésite j'hésite est ce que je continue mon constantin qui est en 5 5 1 1 où est-ce que je monte attila qui me sera peut-être plus utile et qui est en 5 5 1 1 aussi je ne sais pas j'hésite à vrai dire je vais bien voir si on regarde bien je vous demande pas si je monte mon attila je vais pouvoir donc on va commencer par constantin constantin j'aurai 30 sculptures je pourrais pas le monter d'un cran si je monte mon attila à ce tour là je pourrais le monter d'un cran elle monte en 5 5 2 1 ou 1 2 on va bien voir mais j'hésite entre les deux pour le moment mon choix pense sur attila car il me sera vraiment plus utile et comme vous l'avez vu j'ai bientôt 700 sculptures en stock je vais essayer d'atteindre les 1000 1200 1200 1300 même ce qui me permettra de up deux commandants d'un coup deux commandants légendaires par exemple infanterie comme on va le voir tout à l'heure on va avant cela aller voir la ligue puisque je vous en ai parlé dans la vidéo d'hier déjà on a gagné c'est vraiment de la balle le store de la ligue a ouvert pour ceux qui ne l'ont pas remarqué qu'est ce que je vous conseille comme achat alors vous le voyez moi j'ai acheté 13 sculptures de commandants légendaires je vous conseille évidemment les sculptures de commandants légendaires et les expansions avancées d'armée ça sera très utile pour votre serveur et votre alliance si vous avez des expansions donc c'est les deux achats que je vous recommande et après bien évidemment je vous recommande d'acheter les clés en or mais seulement troisième numéro un execo expansion avancée d'armée et sculptures de commandants légendaires les deux sont rentables puisque même dans le store vip les deux coûte 2000 gemmes à la différence que les expansions avancées d'armée on peut les avoir dans le shop de la marchande avec un taux de remise de si je dis pas de bêtises 70% ce qui les fait chuter à 1500 gemmes alors que les sculptures de commandants légendaires on ne peut pas les avoir dans le store de la marchande donc une petite préférence pour les sculptures de commandants légendaires puis l'expansion avancée d'armée et pour finir les clés en or le reste après ça n'a pas d'importance si vous avez trop de pièces encore vous pouvez acheter ce que bon vous semble il n'y a pas d'ordre de préférence à avoir sur l'infomatch mon match on sera énorme contre les ttf une alliance à 2 milliards 7 en 30 plus 8 8 remplaçant du 1408 je ne connais pas encore le niveau de leur commandant c'est à dire s'ils ont des yss et dto en normalement s'ils n'ont pas une migrant ils n'en ont pas mais je pense qu'ils en ont eu ttf une très grosse alliance à match dimanche à 15h évidemment je vais vous faire un record et je vous en ferai une vidéo comme celle d'hier c'était vraiment un match de ouf il ya eu de très très grosses surprises dans ces demi-finales de division regardez on va aller voir la division 8 si je dis pas de bêtises le les et 415 donc comme je vous le disais de ronnie ont perdu face aux 411 s donc c'est déjà une très grosse surprise parce qu'en puissance ils étaient supérieurs donc il va en avoir un choc entre les 166 et les 411 s et pour ceux qui se posaient la question quand les paris commencent les paris commencent dès les playoff donc dès les matchs qui suivront cette finale là il n'y en a pas pour les finales de division et après les paris vont commencer donc je vais pouvoir vous donner des pronostics et on va pouvoir se blinder et se mettre bien avec des petits ory comme les deux saisons précédentes je vous le rappelle on a à chaque fois fait un hold up plus ou moins tardivement mais en tout cas on s'est toujours blindé et si vous regardez donc il ya vraiment donc là la première surprise c'est les aides 415 qui ont perdu face à un challenger moins puissant qu'eux là sur cette division là on a eu les hommes qui avaient fait un beau parcours l'année dernière que la saison dernière plutôt qui ont perdu aussi contre les bo donc c'est aussi une surprise de ce côté là les ncb qui ont perdu face à une alliance plus puissante mais qui normalement ils auraient dû gagner ils sont plus stratège et plus d'expérience on voit les sw de notre ami schizgul qui ont perdu contre une alliance bien plus faible enfin bien plus faible tout est relatif mais quand même 600 millions de moins face aux yves les yves qui sont une très bonne alliance très tactique sur donc il ya vraiment eu vraiment beaucoup de surprises les fn qui ont perdu face au sno alors que les fn a fait un parcours de dingue là sur la division 13 il y en a eu aucune division 14 non plus les perdants et les gagnants étaient assez sains les boobs qui ont gagné face au tr mais pas largement je vous rappelle les terres nous il nous avait éclaté la tête pas les terres les boobs nous à les mille huit nous avait éclaté la tête donc là le score est serré je me dis qu'on a eu beaucoup de mal contre les tr ça a été vraiment difficile on a d'ailleurs c'est slow dit le boss dtr les 198 x qui ont perdu face aux 177 donc assez largement en plus donc ça aussi c'est une surprise on aurait pu s'attendre à l'inverse bref en tout cas beaucoup beaucoup de surprises dans ces demi-finales et on va se retrouver en playoff avec pas mal d'alliances qu'on n'avait pas vu à ce niveau là donc qu'ont dû se renforcer les n3x qu'ont perdu aussi les nb1 qu'ont perdu aussi en division 19 vraiment ça a été très surprenant moi quand j'ai regardé les résultats les mythes qu'ont perdu face aux 1v bon les hkl ont gagné très largement face aux dafc bref en tout cas des très beaux matchs si vous les avez raté il y a quelques streams de de mes amis youtubeurs qui traînent comme celui de shizgul par exemple je vous invite à vraiment aller voir ces matchs parce que c'est vraiment très très intéressant à voir et pourquoi pas les regarder en live quand vous pouvez moi j'en ai regardé certains c'était vraiment très sympa on passe à présent à cette info et ses screens qui m'ont été envoyés encore une fois ils ont dû circuler alors moi je les ai pas vu circuler mais on les a envoyé directement donc merci à jarules de me les avoir envoyé encore une fois tu assures de me sortir ces screens je ne l'ai pas vu passer ni sur facebook ni ailleurs mais je peux vous dire que à mon avis ils ont dû pas mal circuler le premier vous le connaissez c'est un screen qui concerne mulan regardez ce screen de connexion pour nos amis asiatiques on le voit limité pendant quinze jours du 23 septembre donc c'est demain au 10 octobre ils vont pouvoir au 7 octobre pardon ils vont pouvoir avoir mulan donc je ne sais pas comment ça fonctionne mais en tout cas il ya cette annonce qui est faite pour un temps limité je pense qu'après donc là ils vont laisser ils vont leur laisser 15 jours pour les avoir et il ya deux solutions soit après ils ouvrent à tout le monde ça serait une communication bizarre de dire limité pour 15 jours et ouvrir tout de suite après pour tout le monde ou sinon plutôt sur novembre ou sur décembre l'ouvrir à tout le monde et que tout le monde puisse en profiter par la suite et ils auront eu l'exclusivité de la voir pendant quelques semaines donc ça ce premier screen qui est intéressant ce qui montre que enfin mulan est là et ça veut dire que mulan on devrait nous aussi bientôt la voir deuxième screen là encore plus intéressant puisque on a ce héros qui est sorti de nulle part vous le voyez c'est un copyright lilith game on le voit il est annoncé alors je dis bien il est annoncé parce que là on est au stade de la rumeur ça se trouve c'est même quelque chose qui a été fait par un joueur ça m'étonnerait parce qu'on reconnaît bien les corps c'est possible on me reconnaît bien quand même les codes des caractères design ne fait pas lilith pour rock vous le voyez ce nouveau commandant qui est donc annoncé comme potentiellement un nouveau commandant infanterie pour le moment c'est pas déconnant il a pas d'arc il est pas à cheval donc après vous allez me dire les commandants infanterie non plus les commandants cavalerie sont pas à cheval c'est sûr mais en tout cas les commandants archers sont avec des arcs là en tout cas ce sera pas du leadership parce qu'on vient d'en avoir un ils sont capables mais en tout cas normalement ça devrait être de l'infanterie de l'infanterie donc ce nouveau commandant si vous connaissez son nom si vous avez plus d'infos si vous savez de quel personnage mythique il s'agit qu'il soit mythique ou réel de l'histoire n'hésitez pas encore une fois à me le mettre en commentaire moi je n'ai strictement aucune idée de qui est ce commandant ni son nom ni quoi que ce soit et à son skin et à son design on dirait un commandant encore une fois asiatique ça aurait été sympa d'avoir un commandant de nouvelles civilisations comme d'Amérique latine ou d'Afrique ça aurait été vraiment intéressant pour une fois que ça change d'Afrique quand je dis Afrique c'est d'Afrique du sud ou subsaharienne bien évidemment mais en tout cas là on aurait ce nouveau commandant infanterie n'hésitez pas à partager des nouvelles infos si vous en avez je me ferai un plaisir de vous les partager au plus grand nom et à vous tous les amis dès que je les aurai on va passer à présent les amis à notre fil rouge je vous avais dit on retournerait sur ce KVK et donc c'est ce qu'on va faire tout de suite puisque les portes de niveau 5 ont ouvert à présent sur pas mal de KVK qu'on a visité et vous allez le voir ce qu'on avait prédit ce que je vous avais indiqué sur les zones de fight à suivre et bien ça arrive donc on dézoome et on va aller sur notre fil rouge je vous le rappelle notre fil rouge dans les anciens KVK les anciens systèmes de KVK KVK saison 2 donc on n'est pas en light and darkness on est sur l'ancien système c'est le KVK 86 qui est à 22 jours 1682 83 86 99 1701 709 720 et 721 22 jours 5 heures 52 minutes et on y va et vous allez le voir ça s'est vraiment passé comme prévu exactement donc on se retrouve en haut à droite comme d'habitude donc le jaune n'est pas sorti il est toujours enfermé il a essayé de faire une petite percée on le voit il y a du terrain détruit mais pour le moment il n'est pas sorti en zone occurie pas de bagarre c'est simple parce qu'il y a que des alliés du vert et du rose donc ils sont entre eux il y a zéro souci de l'autre côté en macha il n'y a pas de problème non plus pour eux puisqu'ils ont toute la zone et en calcha non plus zéro souci ils ont toute la zone également donc pour le moment ils sont détente sur trois zones cette alliance en revanche le cyan n'est pas décidé à se laisser faire et lui il se concentre sur la zone d'imbroko je vous le rappelle le cyan il est quand même bien balèze puisque ils tiennent le rouge au sud si je dis pas de bêtises donc même s'ils ont un drapeau qui brûle là le rouge est tenu pour le moment au sud ils tiennent le bleu aussi foncé et ils se battent en zone d'imbroko donc compte d'imbroko contre le bleu foncé et le vert le choc a surtout lieu donc entre le cyan et le vert qui se retrouve un petit peu seul contre tous les lions les lions j'ai plusieurs abonnés et j'ai même un bon ami game qui fait partie de cette alliance c'est une grosse zone de combat alors là évidemment ils sont à une heure creuse de connexion donc les cyan mais ça annonce vraiment du très très lourd et contrairement à ce que j'avais pu penser au départ je vous avais dit ça allait être difficile et il était possible qu'ils se fassent rouler dessus mais c'est pas du tout le cas sérieusement si vous avez du temps regarder ce kvk il ya vraiment de très très beaux combats et de très très bon fight à voir en tout cas là voyez là c'est le drapeau des verts qui brûle pourtant ils sont seuls à le cyan ils sont face au bleu foncé ils sont face au rose ils sont face au vert ils ont presque tout le monde contre eux sur cette zone là les seuls qui ne sont pas encore montés pour les combattre sont les oranges les oranges qui sont quand même un petit peu plus faibles et qui se charge de fermer et de conserver la zone calcha neutre du moins pour eux pour leur team mais en tout cas gros gros combat et là pourtant je vous avais annoncé qu'à mon avis ils allaient se faire dépasser sur cette zone là et la force est de constater qu'ils tiennent qu'ils tiennent vraiment bien et je suis bien incapable de vous dire qui va gagner cette zone et qui va gagner le kvk franchement les cyan ont une vraie chance là tout va jouer sur le fait combien de temps ils vont être capables de tenir parce que là ils se battent bien là il y a vraiment alors le bleu est plus faible donc c'est normal c'est le choc a vraiment lieu actuellement entre le vert et le cyan celui qui va pouvoir tenir le plus longtemps ben en termes de ressources et de soins et celui qui va gagner le kvk et franchement si le cyan vient à gagner ça serait miraculeux pour sa team parce que là sa team regardez ils sont tous enfermés ils ne peuvent rien faire donc on a donc on va aller retrouver le violet il est enfermé il est tout seul le or le jaune il est enfermé il est tout seul donc là vraiment le cyan est seul contre tout le monde donc ça va être vraiment très très intéressant à voir et à leur place si leurs alliés les aident pas et ben il n'y a pas de raison qu'ils partagent les rewards et il faudrait qu'ils aient tout en tout cas moi je trouverais ça normal pour le moment donc ce kvk 86 on va continuer de le suivre comme je l'ai dit c'est notre fil rouge on ira voir aussi les autres kvk l'ouverture des portes de niveau 5 vous m'avez envoyé plein 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 d'infos sur vos kvk 1 jusqu'au 117 même donc vous inquiétez pas si on a le temps on regarde des events on ira faire un tour sur tous ces kvk qu'ont ouvert ça vous aidera à voir pour les migrations d'ailleurs en parlant de migration un peu plus d'infos sur le méga jump que je vous avais parlé dont je vous avais parlé notamment celui des requins de ceux qui s'appellent les requins fr ils vont jump sur le serveur donc d'après les dernières infos que j'ai eues sur le serveur 1846 c'est là bas qu'ils vont tous se retrouver donc on va avoir un serveur 1846 qui va grandement grandir et si je dis pas de bêtises la migration a déjà commencé donc pour le moment c'est bridé à 25 millions le plafond mais à mon avis ils doivent avoir bien évidemment pris attache avec les a46 et ils doivent ouvrir le plafond au moment où les les joueurs veulent migrer mais attention attention s'il faut qu'ils migrent tous bien en même temps s'ils le font passer imperium ce serveur certains vont rester à la porte et en parlant d'imperium notamment regardez le 1331 et repasser imperium avec les très grosses migrations qu'il a subi et est-ce que le 1093 lui est sorti à présent de l'imperium regardons le 1093 lui est également toujours imperium je vous rappelle qu'ils ont la volonté de sortir de l'imperium comme le 1331 pour pouvoir réceptionner des nouveaux joueurs voilà écoutez les amis retour sur le 1256 j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude je vous invite à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout 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 ça me fait très très plaisir les amis et je vous en remercie vraiment énormément si ce n'est pas encore fait je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock abonnez vous abonnez vous